Le Vendée Globe, une course en solitaire, sans escale et sans assistance. Mais le skipper est-il réellement seul en mer ? Voyons ça tout de suite. On est ici à l'arrière d'un voilier du Vendée Globe, à côté des antennes satellitaires. Qui sont présentes ici. Parce que depuis l'arrivée de la communication par satellite, la communication lors du Vendée Globe a été profondément modifiée. C'est-à-dire que désormais, les skippers peuvent avoir de la connexion au débit lorsqu'ils sont au large. Même au-delà des 40e Sud, dans le Grand Sud, ils ont de la connexion au débit. La connexion au débit permet aux skippers de communiquer avec leur équipe technique et la direction de course. Alors, comment vas-tu ? On va se te vacciner du 5 juin ? Ils peuvent même, s'ils le souhaitent, appeler leur famille et ne pas perdre la tête. Il faut finir cette course. Le reste, on s'en fiche. Alors en fait, l'antenne qu'on voit ici va communiquer avec les satellites et va permettre de recevoir des données. Autant de données que l'on veut, puisque c'est la connexion au débit. On pourrait même, en théorie, si le skipper le souhaite, il pourrait télécharger son film Netflix. Donc c'est vraiment la connexion qui permet d'avoir accès comme quand on est à Terre, comme de la Wi-Fi. Ça fonctionne de la même manière. Et ça leur permet notamment de télécharger leur fichier météo pour anticiper la météo à venir dans les jours jours. A l'intérieur du bateau, leur ordinateur connecté au satellite reçoit toutes les informations de la Terre en temps et en heure. Les skippers ne sont donc pas vraiment isolés et gardent contact avec leurs proches. Je profite de cette petite vidéo pour te souhaiter un très bel anniversaire. Mais on profite aussi pour s'amuser. Une fois que la connexion a été reçue, la liaison a été effectuée avec le satellite, la connexion Internet peut arriver directement à l'ordinateur et ça fonctionne comme à la maison. Et c'est ici qu'ils peuvent récupérer tous leurs fichiers météo par exemple ? Ils peuvent récupérer leurs fichiers météo. Ils ont aussi accès à WhatsApp avec leur téléphone, ce qui leur permet d'échanger avec la Terre par WhatsApp tout simplement. Comme quand on est à Terre finalement. Et ça a surtout permis aussi une meilleure performance d'avoir ce satellite et la communication avec la Terre ? C'est ça. Alors vraiment ça a tout changé à la performance, le fait d'avoir des fichiers météo actualisés régulièrement et facilement au large. Donc ça leur permet d'avoir accès en permanence aux dernières infos météo, aux tout derniers fichiers météo. Ce qui leur permet d'optimiser beaucoup mieux leur trajectoire en fonction de l'évolution de la météo. Le skipper peut donc communiquer avec la Terre mais ne peut pas recevoir d'aide météo. En revanche, en cas d'avarie, il peut recevoir des conseils techniques de son équipe pour réparer le bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada